bonjour à tous ou plutôt bonsoir à tous alors vous devez vous poser la question mais si jamais vous suivez un peu l'élément à l'international vous devez reconnaître qui c'est qui est à ma droite c'est Mohamed Saïa comment tu vois ça va très bien alors qu'est ce qui nous vaut l'honneur de te croiser dans un événement de kickboxing au glory à lille donc ce soir il y avait mon élève quentin donc rouskov qui combattait ici au glory donc j'étais dans son coin je suis venu pour le coacher ce soir alors bon on te connaît pour avoir une carrière en mma et en pancras tu as combattu il n'y a pas très longtemps est ce que tu peux nous rappeler un peu le combat que tu as fait j'ai combattu il y a quelques mois en république tchèque donc contre Patrick Kintzel donc je perds à la décision un combat très serré on va dire moi je me mettrais pas perdant mais voilà il est chez lui les juges ils m'ont vainqueur lui donc voilà c'est les règles du jeu on dit souvent que bon dans les combats que ce soit la victoire ou la défaite mais même surtout la défaite on apprend toi tu as appris quoi sur ce coup là ben j'ai appris que que je pouvais combattre n'importe qui parce que voilà Patrick Kintzel il est 60e mondial donc il est bien classé les numéros en république tchèque et quand je vois le combat ben voilà je me trouve pas ridicule et donc je me dis que voilà je peux combattre les meilleurs dans la catégorie et surtout que là j'envisage de descendre à 70 kg donc voilà ça m'a permis de me jauger et de savoir un peu où j'en suis quoi ok donc comme tu viens de nous le dire tu vas faire tes débuts en 70 kg toi qui viens des 77 et tu vas en plus tu vas faire ton premier combat avec le phoenix cfc une organisation qui est en plein boum en ce moment est ce que tu peux nous en dire plus sur ce prochain rendez vous donc ouais je vais combattre le 2 août à dubaï donc avec le phoenix une organisation avec qui j'ai signé pour pour c'est un combat il y aura d'autres français avec moi sur la carte tu auras Chaban Chahibidra, Yastok, Walid Seguir, Fares, Fares Iyam, Abdelrahman Driaï donc voilà on sera pas mal de français sur la carte et moi je vais combattre un anglais Elfi Davis qui a 9-2 une victoire une défaite au phoenix donc c'est un combattant assez complet donc voilà je vais faire une bonne préparation pour être au mieux le jour J. Tu viens d'où toi ? Moi je viens de Roubaix du nord de la France. Du coup tu t'entraînes où et comment ça se passera ? Est-ce que tu as commencé ta préparation déjà ? Je vais commencer ma préparation là au début du ramadan donc comme ça pendant tout le ramadan je vais m'entretenir et après le ramadan il va me rester un mois et demi où je vais vraiment monter en intensité et donc mon coach principal c'est Valon Bacha donc de la Valon Team donc avec lui je vais travailler le pied-point je vais gérer la lutte à Tourcoing chez Rachid Jimanou pour travailler ma lutte et pour le sol j'ai commencé à aller chez Patrice de l'Abyss et aussi par chez moi voilà pour le sol je vais faire comme ça On a pu te croiser avec Neofel Wata à la soirée de boxe anglaise du coup on sait que tu as un peu tourné aussi avec lui pour diverses préparations ? Ouais ma dernière préparation je l'ai faite à la ringside donc avec Michael Pistelo que j'avais rencontré à mon avant-dernier combat aussi en République tchèque j'avais donc j'étais parti tout seul sans coach j'avais rencontré Michael là-bas il m'a coaché je gagnais au deuxième round par arrêt de l'arbitre contre la star locale donc ça s'était bien passé du coup j'ai fait ma préparation pour le combat qui a suivi avec Michael Pistelo donc voilà en même temps petite dédicace à Michael, Fabio et voilà j'ai rencontré Neofel aussi là-bas à la ringside donc ouais on a fait quelques leçons ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !